Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis des 4 jours de l'été. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de détruire un barbecue avec l'outil de récolte, la spatule et fourchette. Alors je vais vous montrer tous les emplacements que je connais des barbecues et c'est parti pour la vidéo, let's go ! Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements de barbecue qu'il y a sur Fortnite. Alors il y en a sûrement plus que ce que je ne vous en présente, mais avec ce que je vous présente, vous allez déjà pouvoir faire votre défi assez tranquillement. Alors si vous voulez faire ce défi en une game, je vous conseille d'aller en foire d'empoigne, de prendre une petite boule comme moi, pour voyager dans la map de Fortnite et vous vous référencez à la petite carte que je vous ai montré en début de vidéo. Et vous allez tout simplement visiter toute la map et détruire les barbecues avec votre outil de récolte, la spatule et la fourchette. Donc ici, il y a un barbecue. Donc les barbecues, ça ressemble à ça et vous êtes obligés de le casser avec votre outil de récolte, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors normalement, il y en a un deuxième qui se trouve de l'autre côté, je pense. Alors le deuxième barbecue, il n'est pas de l'autre côté du terrain, il est de ce côté-ci en fait. Donc la map, elle l'a affichée, mais je crois que c'était mal affiché, mais en fait non, c'était bien affiché sur la map. Et il est juste ici. Donc ça, c'est le deuxième. Et normalement, il y a un petit troisième à Plaisant de Parc. Attendez, je le cherche. Ok, c'est bon. Il est là, près du kiosque, en fait, en plein milieu. Il y en a un aussi, donc sur la flèche, sur la map, il y en avait deux d'affichés. Mais en fait, en réalité, il y en a trois à Plaisant de Parc. Il va falloir en casser sept, donc là, vous en avez déjà trois. Maintenant, il ne faut plus qu'aller chercher les autres. Alors sur la map que je vous ai affichée aussi, par exemple, à Paradise Palms, ils en indiquent un seul. Mais en réalité, il y en a quatre. Donc si vous cherchez bien, vous allez en trouver quatre. À Megamall, à côté droite de Megamall, près de Loonly Lodge, là, il y en a trois d'emplacements. Donc c'est là où il y a les caravanes, il y a trois emplacements de barbecue. Je pense qu'à chaque petit point d'intérêt, il y a possibilité d'avoir un à quatre emplacements de barbecue. Par exemple, à Snooby Shore, il y en a trois, même plus. Je pense qu'il y en a quatre. Il y en a une dans chaque propriété. Je suis sûr qu'à côté de Sunny Step, il y en a... Ouais, ça, c'est une seule maison, donc je pense qu'il n'y en a qu'un. Salty Spring, je suis sûr qu'il y en a plusieurs. Neo-Tilted, c'est possible qu'il n'y en ait qu'un. Happy Hamlet, c'est possible qu'il y en ait plus que deux. Fatal Field, je pense aussi qu'il y en a plus que deux. Enfin, voilà, quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ce qui n'est affiché. C'est juste qu'il y a des points d'intérêt où il y a des barbecues. Et à mon avis, il y a plus d'emplacements de barbecue à chaque point. Enfin, bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz